Bienvenue au nouvel épisode des podcasts de l'année Trico. Je ne sais plus lequel c'est, ça devait être le cinquième en français. Je pars déjà le compte alors que je viens tout juste de commencer. Bon, bienvenue à ceux qui reviennent, bienvenue à ceux qui regardent pour la première fois. Moi c'est Anna et je suis donc à l'année Trico, qui est ma boutique de laine ici à Grenoble. Et en ligne, vous savez bien aussi que vous pouvez me retrouver, vous pouvez retrouver la boutique sur lana-trico.com, Instagram et Facebook c'est lana-trico et Ravelry c'est lana et boutique pour la boutique et Anna Valdeauce pour moi. Allez, on passe tout ça comme ça, c'est déjà dit et je n'oublie pas. Et voilà, aujourd'hui on est vendredi. Je filme un peu plus tard que d'habitude. Normalement je fais ça le matin entre 9h et 10h avant l'ouverture. Là on est 7h du soir. J'espère que le bruit, enfin de la rue, la rue a plus de dynamisme du coup qu'à 9h du matin. Donc j'espère que le bruit ne va pas trop vous gêner. J'essayerai de corriger ça à l'édition si je peux. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui regarderont par là, par la porte, par la vitrine en disant mais qu'est-ce qu'elle fait. Mais bon, voilà, voilà. Aujourd'hui il fallait s'organiser comme ça et je le fais avec plaisir. Épisode un peu chargé, pas de projet fini. Bon, demi-projet fini mais c'est pas un projet fini. Mais beaucoup d'avancement même si j'ai eu très peu de temps de tricot. La semaine dernière, en fin de semaine, j'ai eu un gros gros coup de fatigue et j'arrivais à la maison et j'étais aimée complètement... enfin pour que je ne puisse pas tricoter et c'est rare. Enfin voilà, j'étais vraiment très très fatiguée. Et là en début de semaine, on a eu une amie américaine. On s'était connue à Montréal il y a 6-10 ans, 6 ou 7 ans. Et du coup là, elle fait un tour en Europe super. Enfin, elle est en train de voyager et voir des lieux magnifiques. Là d'ailleurs, elle est allée à Édimbourg et dans les îles Shedland et tout ça. Donc c'est trop cool. Et ça donnait vraiment envie. Et du coup, elle est venue à Grenoble passer quelques jours avec nous et c'était super cool. Donc voilà, mon temps de tricot s'est vu forcément un peu réduit. Mais bon, c'était super. Et j'ai pu quand même faire des choses. Donc mine de rien, j'ai avancé. Je ne sais pas comment, mais avec le peu de temps que j'ai eu de tricot, ça a avancé quand même. Et voilà. Avant de vous montrer tout ça et de vous parler de ce que je porte, je voulais vous remercier déjà pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo pour le giveaway, pour le concours. Je pense que son compte Instagram, c'est la renarde bleue qui a gagné le lot. Donc je vais lui envoyer ça soit demain, soit en début de semaine prochaine. Bref. Et donc merci, merci, merci. Vous avez été, mais je ne sais pas combien à commenter. J'ai perdu le compte. Je n'ai même pu pas répondre à tellement de personnes à attendre commentaire. Mais en tout cas, tous les mots que vous avez laissés, si j'ai fait un petit cœur, c'est que je les ai lus. Et que voilà, un super grand merci pour votre gentillesse. Ça me touche. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile d'être dans un autre pays, de venir sans connaître personne dans une ville, de devoir faire des amis, de devoir créer une communauté autour de soi et de voir que ta famille est loin. Mais de commencer finalement, après quelques années seulement, à avoir des amis même, et à connaître du monde, à faire un peu ta vie, à réussir à t'établir sans te sentir vraiment étranger. Et je ne le dis pas seulement par le fait que... Enfin, j'ai grandi en Espagne et je suis venue en France, mais on peut se sentir étranger tout en allant dans une autre ville où on ne connaît personne. Le fait d'avoir la communauté Instagram, YouTube, enfin, un tricot, ça m'a aidée énormément. Et ça me fait toujours aussi plaisir de recevoir vos mails avec vos gentils mots. J'en ai reçu pas mal cette semaine. Enfin, voilà, ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer, à voir que ce que je fais vous plaît aussi, que ça correspond d'une certaine façon à ce que vous attendez, parce que mine de rien, c'est ce que je fais moi aussi et ce que j'attends concernant le tricot et les laines et le dynamisme que j'essaie de donner à la boutique, etc. Voilà, merci, merci beaucoup. Je n'ai pas plus de mots que ça à vous dire, mais merci. Et voilà, je voulais aussi vous remercier parce qu'on a lancé avec les filles de Bellota, qui est le premier magazine de patron en espagnol qui vient de sortir tout juste, si ce n'est pas hier avant-hier. Enfin, vraiment très très peu de temps. Voilà, on a proposé le kit qu'elles avaient déjà proposé en espagnol pour le pull Chinquillo, ou Chinquillo, je ne sais pas comment il se prononce exactement, qui est tricoté dans la mongo de Rosa Pommard et les filles m'ont proposé « Bon, écoute, Anna, tu vends la Rosa Pommard en Espagne, on veut participer avec toi depuis longtemps, on cherche à faire des collaborations un peu internationales avec le magazine, est-ce que ça te plairait de proposer le kit et de voir quel type d'accueil pourrait avoir non seulement la publication, parce que bon, elle est en espagnol, mais les patrons qu'on peut proposer, ils ont même traduit, etc. Donc, on est une vingtaine, c'est super, enfin, pour une première fois, c'est super super. Vous m'avez... Enfin, j'ai eu deux grosses journées de travail grâce au kit, c'est peut-être ça qui m'a donné un gros coup de fatigue d'ailleurs aussi, où j'ai dû tout organiser avec Rosa Pommard, bon, avec Philippe qui travaille à Rosa Pommard, on a rapidement mis en temps un contact direct pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient en stock pour que je puisse proposer en précommande aussi, parce que mon stock est parti en une demi-heure, donc il a fallu organiser de nouveaux kits assez rapidement, j'ai réussi à le faire assez rapidement aussi. Je pense que toutes les personnes qui voulaient participer ont pu participer et je devrais recevoir l'hélène de la précommande bientôt, je pense qu'en début de semaine prochaine, et donc je préparerai tous les kits et tout ça, celles qui font partie du CAL, parce qu'au CAL, on participe uniquement si on achetait le kit, parce que c'est la démarche que les filles de Bellota ont fait en Espagne et elles m'ont demandé de garder cette démarche-là, puisque le patron ne va pas être encore publié, je pense qu'elles vont attendre la fin du CAL, que ce soit le CAL espagnol et le CAL français qui vont finalement être plus ou moins en parallèle, pour publier le patron peut-être sur Ravelry ou je ne sais pas encore ce qu'elles ont décidé, vu que le patron apparaît aussi dans le magazine. Donc voilà. En tout cas, les filles qui participent au CAL ont déjà reçu, il y a une demi-heure, un petit mail, parce que je leur ai expliqué un peu comment on allait fonctionner pour les commandes et tout ça, et le début du CAL, etc. Et franchement, merci, merci, on est ravis d'avoir pu faire ça. Soraya me disait l'autre jour « Ah, ça serait trop bien qu'on arrive à 25, c'était le grand but que je m'étais posé, et on est 20, donc c'est génial. » Et du coup, moi aussi, je vais le tricoter avec vous, enfin, avec les filles qui participent. je vais le faire en bleu, dans un bleu un peu... moi, qui y a chez... J'avais envie d'un pull que je puisse mettre en été pour les soirées d'été, enfin voilà, quelque chose comme ça, et puis même vers l'automne aussi. Donc voilà. Super super contente. J'espère qu'on va... Enfin, l'avantage aussi d'avoir un CAL petit, ça va nous permettre de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir partager, de pouvoir vraiment se connaître entre... J'imagine qu'il y en a plein qui ne se connaissent pas, donc... Et moi, certaines d'entre vous, je ne vous connais pas non plus, je sais pas, je connais vos noms, parce que voilà. Mais vraiment de pouvoir partager plus au-delà de... Que ce soit une entraide juste pour le patron ou quelque chose comme ça, je pense que ça peut aider aussi à créer des liens, à créer du partage, et à s'entraider et à passer de bons moments, de bons moments ensemble Alors, j'ai pas mis de limite de CAL. Je vais demander aux filles espagnoles quel type de délai elles ont mis, mais franchement, moi, je les laisserai ouverts presque jusqu'à la fin du mois d'août, parce que... Enfin... Voilà, je pense que... Moi, j'aime pas les CAL stressants où on a un mois pour tricoter un pu, enfin, des choses comme ça, non, c'est pas la peine. Et voilà. Et en petit cadeau, enfin, un petit cadeau, il y a un lot proposé par une créatrice espagnole de sacs à projets. Elle fait des sacs à projets très soignés, très très beaux. Je vous mettrai la photo avec des cotons espagnols. C'est vraiment très 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 beau et très bien réalisé. Et c'est elle qui propose le lot pour le CAL. Donc, une d'entre vous gagnera le petit lot de Rosa de Cremarie. Cremarie ? Cremarie, je sais pas. Ça a l'air un nom un peu français. Et pareil, je vous mettrai son lien sur sa boutique Etsy et sur son Instagram si jamais vous voulez lui acheter un petit sac. Sachez que vous pouvez. Et elle fait des formes assez originales. Là, ce qu'elle nous a proposé, c'est un sac assez classique de projet. Mais elle fait des formes super originales et super confortables pour pouvoir tenir nos tricots. Donc, voilà. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié sur le CAL. Sinon, de toute façon, les filles concernées, vous pouvez m'envoyer des mails. Surtout, si vous pouvez privilégier les mails, ça m'évitera de devoir jongler entre les différents réseaux sociaux. D'ailleurs, concernant ça, et là, je change de sujet, merci, 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 parce que vous êtes vraiment en train de jouer le jeu et de me contacter plutôt par mail que par Instagram ou que par Facebook ou par YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes, si vous avez des commandes, si vous avez tout ce que vous avez, à part des petits cœurs pour faire un like sur les photos ou sur les stories, envoyez-moi plutôt sur l'année.atelierboutique.com. Vous serez sûr d'avoir une réponse et moi, je serai sûre de pouvoir vous répondre parce que parfois, on reçoit tant de messages et tout ça qu'on perd qui nous a demandé quoi, de quelle façon, à travers quel support et comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir bien vous répondre et bien répondre à vos demandes et à vos attentes. Bon, après, cette intro un peu longue, passons, passons à l'essentiel, à ce que vous attendez et moi aussi de vous en parler. Je porte, je porte aujourd'hui un t-shirt, alors j'ai oublié de prendre le nom, je vous le mettrai sur les liens. C'est un patron de Drops, Garne Studio, qui a été tricoté par ma mère pas l'été dernier, l'été d'avant pour moi. C'est un motif de feuille avec un peu de dentelle et après, c'est tout du jersey, c'est tout du jersey en rond. Il a un petit détail de bouton derrière, je ne sais pas ce que vous allez voir, mais il y a une petite ouverture avec des boutons, boutonnières, boutonnières derrière et il est tricoté dans, alors, où est-ce qu'ils sont ? dans le lin, coton et lin, donc 30% lin 70% coton de Rosarios 4 qui est une marque portugaise. Ils font de la laine et du coton, mais moi, je privilégie leur qualité de végétale parce que je les aime beaucoup, il y a moins de leur laine, bon, ils sont des laines 100% naturelles, mais il y a beaucoup d'acrylique, il y a certaines qualités qui ont de l'acrylique et tout ça, mais je privilégie plutôt leur fil d'été. J'aime beaucoup, beaucoup, ils font des choses très très sympas, donc c'est le Damasco et c'est le Damasco Print, donc il est teint à la main et ça fait des speckles, donc ça fait des speckles, là c'est le bleu, il est un peu plus, il est un peu différent par rapport à celui que ma mère avait eu. Il y a celui-ci, il y a un jaune, je ne sais pas si vous, non, vous ne voyez peut-être pas, vous avez le jaune, j'ai quatre couleurs, le rose, qui est super joli, et le vert. Donc ça, voilà, c'est le Damasco Print, donc ma mère, avant d'avoir la boutique, machin, idée de même, d'ouvrir quoi que ce soit, elle m'avait tricoté ça, parce qu'en Espagne, on tricote beaucoup le coton, et c'est une marque qui se vend, comme en Portugal, en plus elle est en Andalousie, donc Portugal, en Andalousie, c'est vraiment à côté, et voilà, il s'est vraiment, enfin je l'ai lavé, vous savez le coton de l'un, vous le lavez à 30, sans problème, vous le laissez sécher plutôt à plat, pour ne pas trop qu'il se déforme, et dans les journées pas trop chaudes, je le mets avec beaucoup de plaisir, quoique il n'est pas chaud, parce qu'il est assez ample, donc il laisse bien circuler l'air, avec la petite dentelle, il est super agréable, il est vraiment très très doux, alors moi j'avais tricoté un échantillon, avant d'ouvrir la boutique, pour le mettre en boutique, et tout ça, l'échantillon, je l'avais une seule fois, mais il n'a rien à voir en douceur, par rapport à mon t-shirt, qui a été porté pendant deux étés, et maintenant, là c'est la troisième, quatrième fois que je le mets, depuis qu'il fait un peu beau, donc il est vraiment très très confortable, très doux, le patron est sympa, alors il fait un peu des fronces, à ce niveau-là, mais ça ne me dérange pas, je trouve qu'il est sympa, il est agréable, pourtant je ne suis pas toujours hyper fan des patrons de Drums, mais là ma mère l'avait trouvé sympa, elle me l'avait tricoté, et c'est vrai que j'aime beaucoup le porter, parce qu'il est confortable, donc voilà, un autre petit tricot maman, j'ai de la chance, et voilà, donc passons au projet, du coup pas projet fini, mais projet en cours, j'ai un demi projet fini, vous aurez compris ce que c'est, c'est ma chaussette en test, donc là j'ai fini la première, je me suis auto-acheté des blocs à chaussettes, c'est les NYT Pro classiques en plastique bleu, mais qui sont très très bien, alors pourquoi je n'avais pas pris avant des bloqueurs à chaussettes, c'est parce que normalement, quand je les bloque, je les bloque à, enfin je les lave, je les mets à plat, et voilà, là comme c'est des chaussettes en jacquard, je voulais vraiment que le jacquard bloque comme il faut, et là je me suis dit, bon allez, je vais m'auto-offrir, ou m'auto-acheter les bloqueurs, les bloqueurs, et vous voyez, et elles gardent bien la forme du bloqueur, c'est assez sympa, du coup, voici le motif de jacquard, pour petit rappel, j'ai donc tricoté cette chaussette dans les laines recommandées, qui sont la Moir Blends de Black Yarns, dans les coloris recommandés, je ne me souviens plus des coloris, je vous mettrai tout dans les infos, la seule différence qu'il y a par rapport au modèle, c'est la couleur que j'ai mis dans le jacquard, en fait elle avait mis du beige, aussi de Black Yarns, moi je n'avais pas le beige, et j'ai mis de la Tukurool, fingering, pas leur Tukurool avec du nylon, parce que c'est un reste que j'avais de Tukurool, et du coup, je l'ai utilisé pour ça, parce que je trouvais que les coloris pourraient aller bien ensemble, et je pense que ça marche, je pense que ça fait une jolie paire, enfin une jolie chaussette, parce que la paire va venir bientôt, quoi dire, quoi dire, très sympa tricoté, le patron était nickel, on n'a rien dû à corriger de particulier, vous avez la petite pointe avec le fil contrastant, le fil, enfin la petite partie contrastante pour faire le rappel, talon après coup, elle fait la pointe et le talon exactement pareil, donc pas de prise de tête, là c'est des côtes 3, 2, avec au milieu une maille glissée, je n'avais jamais fait ça, mais c'est assez agréable, et ça donne du coup des côtes assez élastiques, par contre la seule chose que j'aurais changé, c'est que vous la voyez la chaussette, quand vous allez la porter, vous allez la voir comme ça, et en fait ici on ne voit pas vraiment le motif principal de chacard, on voit le croisement du motif, si je devais les retricoter, ce qui peut être probable, je mettrais plutôt le motif complet, mais de chaque côté, comme ça on voit, enfin je ne sais pas, je trouve ça plus sympa, et puis ça ferait, ça changerait, mais voilà, moi j'aurais eu tendance à faire ça, après c'est un choix du designer de faire ce qu'il veut, voilà, concernant la laine, elle est agréable, elle s'est adoucie, c'est de la laine rustique, mais bon, elle est agréable, elle s'est adoucie, elle ne me gratte absolument pas sur le pied, ni sur la cheville, mais niveau durabilité, j'ai des doutes, j'ai des doutes, parce que le fil, quand je le cassais à la main, il cassait super facilement, ça ne veut rien dire, mais bon, je ne sais pas, alors au lavage, c'est marrant, il y a le mohair qui s'est dévoilé, un peu, donc du coup, ça fait un peu la petite, c'est pas doudou, poilu, type mohair, mohair et swakit silk, mais elle est un peu plus poilu, et voilà, je l'ai tricotée dans mes chaussettes Adi Lace, avec le câble rouge, en 2,25, elle, elle recommandait du 2,75, mais pour moi, c'était beaucoup trop grand, et mon échantillon n'allait pas, donc j'ai descendu à ma taille habituelle, vu que c'était des 64 mailles, c'est le nombre de mailles que j'utilise habituellement, et donc rien à dire, enfin, je vais prendre la deuxième pour vous montrer où j'en suis, j'ai presque fini, vous vous souvenez, l'épisode suivant, j'avais déjà monté les côtes pour être dans la lancée, et pas abandonner la chaussette, et j'aurais eu envie de les tricoter en parallèle, mais finalement, je l'ai prise pendant un tricoté, et je l'ai presque fini dans un tricoté, et puis je l'ai fini le soir après le tricoté, et du coup, voilà, et là j'ai fini presque le jacquard, donc une fois fini le jacquard, pour moi c'est presque fini la chaussette, ça va beaucoup plus vite, je suis dans la lancée, et je sais que je vais la finir sous peu, j'ai perdu une maille, voilà, donc là ça c'est mes aiguilles, pardon, mes aiguilles lace avec le câble rouge, c'est des hadis, elles sont superbes, enfin ce câble, je l'adore, si les iaïa pouvaient avoir ce câble, ce serait parfait, mais bon, les pointes sont assez pointues aussi, elles sont très très bien, je dois dire que je les préfère aux iaïa sharps, parce que du coup, elles font pas aussi mal, mais elles sont quand même aussi pointues, j'aime beaucoup ces aiguilles-là, et je les ai en 60 aussi, en 60 aussi, alors elles viennent en doré ou en argenté, mais là, il n'y a pas de différence, voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vous montrerai la paire finie, mais juste pour vous dire, hey, j'ai fini, mais voilà, je vous ai vraiment tout dit, le patron sort début juin, mais je posterai sur Insta et tout ça, comme quoi le patron est sorti, pour faire un peu soutien à cette créatrice, qui je pense qu'on débute, ou récemment, on s'est mis à la création de patron, donc elle s'appelle Rachel, et elle a aussi fait un patron sur Breeze, le nouveau livre de Making Stories, dont je vais un peu vous parler, et voilà, voilà, projet en cours, numéro 1, projet en cours numéro 2, c'est quelque chose qui est presque fini aussi, que je vais finir ce week-end, c'est mon gilet en mohair, en mohair et lace de Malabrigo, donc j'avais utilisé la Malabrigo lace coloris polar morn, il me reste ça pour une manche, mais il y a largement ce qu'il faut, parce qu'il y a 400 et quelques mètres par 25, par 50 grammes, et le mohair, donc mohair luxe, de langue que je suis en train d'utiliser, qui est d'une qualité, mais oh, j'adore ce mohair, parce qu'il n'est pas, moi j'aime bien les mohairs, où la soie est de la même couleur que du mohair, et là, le langue il réussit ça très très bien, et en plus il est très poilu, très doucheux, et moi c'est ce que j'aime bien dans le mohair, parce que c'est une matière que j'aime bien tricoter, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça, mais moi j'aime bien, donc, voici le stade du gilet, alors là vous ne voyez rien parce qu'il roulotte un peu, donc là, j'ai fait la boutonnière, les petits anomarqueurs, c'est pour marquer l'emplacement des boutons, elle a un petit encolure en V, comme ça qui va descendre, bon je vais l'enfiler peut-être, même s'il n'a pas de manche, bon j'ai fait une manche, il me reste juste la manche à faire, enfin c'est vraiment, je fais ça ce week-end, ce week-end, donc voilà, il n'est pas très très long, mais c'est agréable, parce que je le voulais justement pour le printemps, l'automne, pourquoi pas l'hiver aussi, je pense que je pourrais un peu le porter pour les journées plus chaudes, donc il a ce petit collant en V, les manches, comment on dit ça, enfin qui sont, enfin c'est pas une mancheur classique, voilà, j'ai fait des manches longues, parce que, il y avait assez de lace pour le faire, et j'avais assez de, le mohair gris a atténué pas mal l'effet rayé, que pouvait avoir la lace de, la malarigo lace teinte à la main, j'avais dit l'épisode précédent, que j'aimais pas, trop ça, enfin, quand c'est très 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 marbré, avec beaucoup de contraste, j'ai un peu de mal, après, quand c'est plus atténué, ou avec des faux unités à la main, ça passe très très bien, là, c'était plus contrasté, donc, je voulais éviter, mais voilà, ça reste assez uni, tout en n'étant pas unis, enfin, c'est vraiment chouette, et j'ai hâte de finir la manche, justement pour, j'espère, j'aimerais bien le finir, ce week-end, enfin, voilà, comme ça, comme ça, ce sera fait, et en petits boutons, j'avais des petits boutons, nacrés gris à la maison, et ils vont parfaits aussi, donc, il y aura, le premier, ce sera une petite fleur, et les autres, c'est des petits carrés, parce que j'avais pas, je crois qu'il y a un, un, deux, trois, cinq boutons, et j'avais que quatre carrés, donc ça sera ça, et franchement, elle est poilue, mais pas trop, enfin, tout ce qu'il faut, c'est un petit doudou, tout doux, la Merino Lace de Malabrigo, c'est de la Merino de très très haute qualité, donc il est, enfin, c'est du Merino extra fine, je pense, ou fine, fine et extra fine, c'est pas la finesse du film, mais la finesse de la fin, de la qualité de la fin, en fait, dès qu'ils sont bébés, ils commencent à aller, enfin bébé, enfant, mouton, je sais plus parler, ils les tontent, enfin, ils enlèvent le poil de certaines, le poil, la laine de certaines façons, et du coup, ça fait des qualités de Merino différentes, et celui-ci est vraiment, vraiment très très agréable, il va être, le fil est un fil single, il va être bien protégé par la, la soie et le mohair, et je pense que la durabilité sera meilleure, que s'il avait été tout seul, tricoté tout seul, il est tricoté en aiguille 5, je l'ai tricoté dans les aiguilles, qui sont pas là, évidemment, parce que comment est-ce que, non, je les ai pas mis, je tricote ça avec les aiguilles, IAIA sharp, en 5 mm, et moi j'ai le jeu de 4 pouces, donc je crois que c'est, oui, 10 cm, et au début, j'avais eu un peu de mal, mais maintenant, je n'aime que ça, je trouve beaucoup plus agréable, les 4 pouces, que les longues, pour certaines choses, et je vais même plus vite, parce que je, je les ai dans les mains, et tac tac tac, que ça avance vite, je ne sais pas, je ne m'attendais pas, que ça me plaise autant, et finalement, ça me plaît vachement, plus que tricoté avec des aiguilles bien longues, comme on a l'habitude, donc, peut-être que c'est parce que, la pointe de la IAIA, se prête à vraiment, comme elle, elle pique bien les fils, et tout, parce qu'elle écharpe, elle est bien pointue, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, mais IAIA 4 pouces, que j'avais acheté, j'avais acheté tout le kit, en fait, des small, donc, il va de 2,75 à 5, passant par le 3, 3,75, 3,25, il y a vraiment tous les numéros de 3, voilà, donc, il est vraiment très très bien, et voilà, voilà, pour le deuxième projet, ça, ça va être un projet fini, pour le prochain épisode, comme j'espère, le seront les chaussettes, sûr, sûr, parce que je, j'ai vraiment envie de porter ça dans les quelques jours, ou dans les quelques soirées fraîches qui nous restent, parce qu'aujourd'hui, il fait trop de degrés à Grenoble, donc, bon, mais bon, ça va redescendre, de toute façon, je ne pense pas qu'on ait ça jusqu'à la fin de, de, de l'été, enfin, on n'est pas encore en été, mais jusqu'en été, la fin de l'été, jusqu'au mois d'août. Troisième projet, alors, troisième projet, cette histoire, vous savez, de quoi je vais vous parler, c'est mon jacquard, mon jacquard, alors, déjà, avant que j'oublie, le patron du Bloodjwell a changé de nom, et maintenant, il s'appelle Winterfiel, non, Winterfiel, oui, c'est le Winterfiel, maintenant, parce que Ellie, qui est la créatrice, a eu des soucis, en termes de copyright, parce que Bloodjwell, c'était aussi, Bloodjwell, c'était aussi le nom d'une marque, enfin, c'est aussi le nom d'une marque, et, donc, ils l'ont contacté, en lui disant, oui, machin, vous avez le mis, sur votre patron, le nom de notre marque, on voudrait pas, que ça rentre en conflit, tatata, donc, du coup, ils lui ont gentiment, demandé, d'enlever le nom, enfin, de changer le nom, et du coup, elle a changé le nom, maintenant, il s'appelle, Winterfiel, Winterfiel, c'est en norvégien, donc, c'est pour ça que j'ai du mal, j'essaie de le prononcer correctement, parce que sinon, Laura, elle va me gronder derrière, elle me dit, t'as pas prononcé comme il faut, le V, machin, donc, voilà, donc, maintenant, si vous le recherchez, ou si vous mettez un hashtag, concernant ce patron, ce sera celui-là, voilà, voilà, j'ai, à bien avancer, mais, il y a toujours des mais, dans ce patron, alors, avant, c'était moi, maintenant, c'est, la forme du patron, qui, je pense, ne va pas trop me convenir, comme je voudrais, alors, je vais vous expliquer pourquoi, déjà, l'avancement, le voici, voici la bête, donc, j'ai fini, enfin, tout le jacquard, j'ai pris ça, dimanche après-midi, dimanche dernier, après-midi, parce que Laura est venu à la maison, on a passé une journée, enfin, à coudre, tricoter, et tout ça, super sympa, et Laura, c'est mon amie, avec laquelle je suis en train de tricoter ce pull, elle est là déjà, elle est déjà au corps, peut-être qu'elle est déjà aux manches, moi, j'avais mis en pause ça, parce que ça m'avait pris la tête, nanana, puis, voilà, et dimanche, elle m'a dit, tiens, tu pourrais aussi le tricoter, parce que finalement, on ne fait pas de cale, enfin, ça serait bien que ce sera un cale, donc, du coup, en étant là, en étant là-bas, je l'ai pris, et je ne l'ai plus lâché, je ne l'ai plus lâché, à tel point que lundi après-midi, j'avais, ou matin, lundi matin, j'avais déjà fini, j'avais fait jusque là, et j'ai fait tout ça, entre dimanche et lundi, je l'ai bloqué, parce que je voulais voir vraiment si, si le résultat final me plaisait, validé, il me plaît toujours, enfin, autant, au niveau des couleurs, j'adore, j'adore, j'ai pas de, j'ai pas assez de pull bleu, bleu marine, donc c'est bleu, donc je trouve que c'est, enfin, c'est quelque chose qui me manquait, dans mon, dans ma garde-robe, en termes de couleurs, et qui me plaît beaucoup, donc, pas de soucis à ce niveau-là, j'ai séparé pour les manches, une fois 5, et j'ai déjà, commencé le corps, le corps, il y a différentes possibilités, vous pouvez le faire, cropped, donc court, ou plus long, moi je vais faire long, parce que je porte pas assez de jupe en hiver, pour mettre un pull court, et ou de rhum, et je vais le faire un peu, vous avez l'option de le faire tout droit, ou avec du shaping, du waist shaping, avec de, enfin, lui donner de la forme, pour qu'il s'adapte un peu plus à votre corps, la façon longue de dire quelque chose d'aussi simple, et j'ai opté pour faire les diminutions, puis après les augmentations, pour qu'il soit un peu plus près du corps, sachant que je pense qu'il va avoir quand même, un peu d'aisance positive sur moi, d'après ce que j'ai pu voir, quand je l'ai essayé, donc à ce niveau-là, super, et le mets vient, le mets vient à ce niveau-là, c'est un espèce de trapèze, et je me demande si à la forme, la forme que j'ai de corps, déjà avec les épaules, je le dis toujours, mais un peu carré, ça me va, sachant que Ellie et pas mal d'autres testeuses qui l'ont fait, ont une poitrine, enfin, même pas une poitrine importante, elles ont une poitrine, chose que moi j'ai, enfin j'ai une mini poitrine, donc, elles, elles remplissent, disons, la forme du pull, et ça leur donne un, enfin, en plus, Ellie, elle le porte assez moulant, donc je pense que le pull fait qu'il s'adapte, et il s'étire sur elle, moi, quand je le mets, il y a le col, cette partie là, qui remonte, je lève les bras, ça m'arrive, le col m'arrive là, je me dis que, bon, je l'ai essayé comme ça, tout début au yoke, j'ai fait, oulala, que ce que c'est que ça, je me suis, de toute façon, je vais le tricoter, s'il y a des modifications à faire au niveau du col, je les ferai après, ou au niveau des, des rangs raccourcis, parce que les rangs raccourcis sont juste, dans cette partie là, après, il n'y en a pas du tout, donc je me suis dit, si jamais il y a des modifications à faire, je les ferai, ou même s'il faut que je creuse un peu plus, je les ferai après, et aussi parce que, là, je l'ai essayé sans, sans corps, sans manche, et une fois qu'on fait, et les manches, et le corps, déjà par le poids de la laine, et par le fait que notre corps, avec le reste du, du tissu, tire dessus, je pense que ça va quand même, alléger cette sensation de, enfin, pas sensation, mais cet effet de remonte, enfin, le triangle remonte, en fait, vers mon visage, quand je lève les, même si sans lever les bras, enfin, ça m'a un peu décieue sur coup là, mais je ne vais pas le lâcher, je vais le faire, et s'il y a des finitions, des modifications à faire après, je ferai des modifications après. Pourquoi ? Et bah parce que j'ai déjà fait tout ça, et je ne vais absolument pas détricoter tout ça, parce que je me suis dit que j'allais le faire, parce que j'ai déjà commandé le reste de laine bleue, qu'il me fallait, parce que la laine bleue, c'est de la, c'est de la, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché en bleu marine, la couleur 21, j'en avais que, j'avais uniquement 5 pelotes, donc j'ai, j'en ai commandé encore 4, pour finir le corps, alors vous allez me dire oh mais ça va pas être le même bain oui, non, ça va pas être le même bain mais il me reste 3 pelotes donc je vais utiliser une pelote pour le corps une pelote pour une manche une pelote pour une autre manche et avec celle que je vais recevoir je vais alterner les pelotes comme quand on alterne les écheveaux de laine tente à la main et j'espère que ça va fondre la possible différence de bain qu'il va y avoir sachant que en plus ces pelotes là c'est pas moi qui les ai achetées je les ai achetées dans un des stages donc je sais pas de quand elles datent et tout ça et pour la bleue et les crues c'est de la Roma, laine norvégienne que j'avais reçue dans un des stages qui est la laine recommandée pour ce patron c'est des laines assez similaires, des laines cardées donc c'est des laines qui accrochent entre elles, c'est le même cas que pour la Derorum Natura c'est de la laine cardée donc c'est pas de la laine peignée la laine peignée, les poils vont dans un sens la laine cardée, les poils la laine, enfin oui la fibre va dans le même sens donc vous avez une fibre bien lisse et bien douce pour la laine cardée les fibres vont, enfin quand vous regardez le fil de laine vous avez des petits poils comme ça des petites fibres qui vont dans tous les sens et cela fait que la laine accroche beaucoup mieux en plus c'est de la laine superwash donc ça accroche c'est génial pour le jacquard parce que du coup le jacquard enfin les dessins s'accrochent entre eux donc ça crée une sorte de duvet j'ai fait ça pour le bonnet saoudané de Isolda qui est en Fair Isle le Fair Isle c'est le jacquard propre aux îles Shedland au cas où vous ne saviez pas et ça fait ça au fur et à mesure ça fait une sorte de je vous le montrerai un jour ça fait une sorte d'uniformité au niveau du tissu et on dirait qu'on a vraiment une seule couche qu'on n'a pas les mailles enfin il n'est pas feutre ni rien mais ça fait vraiment très très joli et on ne s'attendrait pas d'une pelote qui a l'air assez assez rêche assez voilà qu'elle s'adoucisse et qu'elle se transforme de cette façon là je découvre un peu les laines Shedland depuis cette année et elle me plaise beaucoup après c'est pas pour tous les goûts c'est pas du cashmere ou du merino superwash qui vient de Nouvelle-Zélande c'est une sorte c'est une laine différente de ce que certaines d'entre vous pourraient avoir l'habitude mais si vous voulez vous initier un tout petit peu aux laines rustiques passez par des choses un peu plus douces j'aime pas trop le terme douche doux ou rêche enfin tout ça mais bon pour faciliter la communication passez sur des laines type Dererum Natura vous avez aussi la Fado de Fonty je regarde un peu ici qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme laine il y a la super tweet de Fonty aussi commencez par des laines comme ça qui ne sont pas rêches mais qui sont plus naturelles ou plus rustiques et après vous pourrez disons que vos doigts et votre sensibilité va s'habituer à ce type de laine et une fois une fois dedans vous ne pourrez plus vous en passer parce que elles sont trop chaudes pour l'hiver et c'est un vrai plaisir et ça vous connecte avec la nature ça vous connecte avec des traditions avec un héritage je suis fan ça se voit bon là je pabouille la Ulysse de Dererum Natura que j'ai mis là parce que j'en ai reçu il n'y a pas longtemps donc voilà pour mes projets en cours j'ai touché avec ces trois là normalement je suis assez mou le projet mais là je ne sais pas chacun a sa place dans ma vie et j'aime bien les prendre de toute façon le gilet va être bientôt fini donc voilà je perds un peu ma voix pourquoi c'est peut-être de la chaleur je ne sais pas donc ça voilà pour les projets en cours projet futur j'ai toujours un projet de faire mon balta dans la stélina le balta c'était le débardeur comme ça avec la dentelle mais je veux finir au moins un de mes projets pour pouvoir me lancer dans ça mais ça va être bientôt comme je vous dis j'espère parce que j'ai déjà ajouté d'autres projets à ma liste c'est incroyable ce truc on est dingue mais en même temps vous créatrices si vous me regardez vous ressortez de tellement de jolies choses qu'on ne peut pas s'empêcher de changer la liste tous les deux jours donc là je vais il y a le balta ah oui comment je m'organise avant de vous parler de ça je vais vous parler d'un projet que je vais faire parce que je pars à Barcelone jeudi 31 je juin donc 1er juin vendredi et samedi 2 juin je pars à Barcelone voir ma soeur parce que ma soeur habite à Madrid et ça fait longtemps qu'on ne se voit pas et on s'est dit on va se voir moi je vais me prendre un petit week-end maintenant que la période un peu creuse au niveau de la boutique arrive et on en avait besoin donc on va se retrouver à Barcelone enfin le week-end prochain et on a trop hâte et bon maintenant je me disais mais qu'est-ce que je vais prendre avec moi pour tricoter parce que j'ai que des projets mon Winterfell fiel est trop grand pour pouvoir l'apporter puis je le tricote avec mes iaïa donc j'ai pas envie qu'ils me les enlèvent au cas où problème de tricoteuse qui voyage c'est aussi le prétexte parfait pour questionner d'autres trucs et surtout pour acheter de nouvelles laines parce qu'à Barcelone il y a quelques boutiques de laine il y en a notamment deux que j'ai repérées enfin je les suis sur un salon d'il y a longtemps donc il y a All Unity's Love et Philanthropia et donc j'irai voir et tout ça donc voir si en Espagne il y a deux trois petits trucs que je connais pas ça me paraît difficile mais oui il y a des qualités ou des marques que je connais que je connais mais j'ai pas vu en vrai donc ça ça va être cool et donc je vais traîner ma soeur dans toutes ces boutiques là quoi qu'elle il tricote mais elle a jamais le temps mais il tricote et elle tricote très très bien et du coup tout ça pour vous dire que j'ai envie donc je peux pas prendre mes projets parce qu'ils sont trop grands et je vais castonner quelque chose et pour que ce soit un peu spécial pour que ça nous rapporte des des memories j'allais dire des souvenirs j'ai parlé j'ai passé trois jours à parler anglais avec mon amie américaine et du coup mon cerveau est un peu donc pour que ça nous fasse des souvenirs de notre petit week-end ensemble je vais castonner des chaussettes pour ma soeur donc je vais les faire certainement mais il faut qu'elle choisisse sa couleur quoique je pense qu'elle va choisir ça parce qu'elle est très gris esthétique esthétique et machin donc je pense que elle me dira là je vais lui proposer ce que j'ai en laine d'un chausset mais celle-ci est très très jolie c'est un gris un peu bleuté et ça fait des petites rayures je sais pas si vous voyez la chaussette et c'est la Super Socks Cachemire Color 4ply donc c'est une fingering HE7 il y a de la laine 65% de laine vierge 10% de cachemire et 25% polyamine elle est douce c'est incroyable c'est de la la marque c'est Lang et c'est Super Socks donc j'ai envie de lui castonner ça ça va être le projet rapide que je vais pouvoir prendre n'importe quel moment sur une petite terrasse en buvant une bière dans les boutiques de laine dans l'avion dans le train dans le machin dans le bus donc je vais lui castonner ça en aiguilles d'ailleurs je les ai là je vais prendre mes aiguilles voir si ça passe mais je pense que ça devrait passer dans l'avion mes petites aiguilles 25 cm de hadith avec une pointe plus longue que l'autre donc je vais lui castonner ça je vais monter alors ma soeur fait un 41 mais elle a un pied assez fin donc je pense que je vais monter 68 mailles et voilà et ça tournera en rond et ça va j'en profite aussi de lui faire des chaussettes non seulement pour les souvenirs et tout ça et parce que de toute façon elle les aura pas je finirai pas la paire en 3 jours mais je lui enverrai par la poste après mais c'est aussi pour profiter qu'elle puisse les essayer que je puisse prendre son pied dans un carton et l'emporter avec moi comme ça si jamais parce que parfois je veux faire des chaussettes à ma famille alors ma mère elle a un 39 et moi j'ai un 38 donc c'est assez facile à calculer mon père a un 46 et je sais pas du tout comment quelle est la taille de pied comment ça irait et ma soeur a un 41 donc maintenant que je vais les voir là je vais voir ma soeur et après en été je verrai mes parents je vais prendre je vais les mettre debout sur un carton je vais tracer le pied et comme ça une fois que j'aurai tricoté les côtes enfin la partie qui va dans la chemine je mettrai ma chaussette et comme ça au fur et à mesure je peux mettre ma chaussette ou si au contraire je commence par la pointe je peux mettre pas ma chaussette mais le pied au carton pour voir si ça correspond plus ou moins au type de à leur pied et si la taille va bien donc je vais profiter qu'on se voit pour mettre ça au point je vais prendre aussi des cartons avec ses mains parce que parfois je veux lui faire des mitaines ou des gants enfin pas des gants non laisse tomber en plus ma soeur elle a des mains comme ça donc si je dois faire des gants ça quelle horreur mais voilà je veux profiter de ça aussi pour avoir ses mensurations et pouvoir lui faire des choses dans l'avenir donc Rulia tu me diras si ça te plaît on prend ça et sinon je te montrerai ce qu'il y a enfin tu regarderas sur la boutique en ligne et tu choisiras ta couleur il y a aussi celle-ci qui sont chouettes les super soeurs qui a le paga donc au lieu du cachemire c'est de l'alpaga et elles sont aussi assez chouettes donc tu me diras et voilà donc ça c'est un projet sûr sûr que je vais commencer avec mon balta et après il y a deux projets qui m'ont plu les projets qui m'ont plu cette semaine et que je suis assez sûre que je vais les tricoter surtout l'un d'entre eux c'est premièrement le alors comment il s'appelle déjà c'est un nom norvégien ou quelque chose comme ça restez restez avec moi c'est le cherry blum en anglais c'est un pull en jacquard original non c'est pas un pull c'est un cardigan mais qui est stiqué donc on fait le pull en rond et après on coupe dans la laine pour le transformer en cardigan je n'ai jamais fait ça alors j'ai tous les bases tous les concepts je sais je pense que je suis capable de le faire même sans problème tellement j'en ai entendu parler dans les podcasts tellement j'ai lu dessus j'ai vu des tutos enfin je pense qu'il n'y a pas de soucis mais je ne l'ai jamais fait donc j'ai vraiment très très envie de le faire et pour ça il n'y a rien de mieux que les laines rustiques qui accrochent bien entre elles ou les laines cardées qui accrochent bien entre elles et qui ne vont pas bouger une fois à la découpe même si on ne les a pas sécurisées sécurisées à la machine et bon moi j'ai une machine donc je vais les sécuriser à la machine les mailles et après je ferai mon stick donc le cherry blum il a un très joli empiècement yoke avec des fleurs de sakura donc de sourisier il est magnifique j'ai découvert ça grâce au Lain Magazine numéro 5 qui vient de sortir donc je vais vous parler un tout petit peu parce que la créatrice d'un des châles qui est dans le Lain Magazine je ne la connaissais pas je suis allée voir sur un riz elle a des projets sur ton jacquard et en dentelle elle travaille tous les deux et uniquement les deux la dentelle et le jacquard et c'est magnifique ce qu'elle fait et j'ai ce pull je l'ai adoré et je vais le faire dans la bio shedland pour ne pas changer de shedland à shedland la bio shedland de BC Garn parce que la BC Garn c'est une laine que j'ai en boutique que je n'ai pas alors je l'ai tricotée pour faire des échantillons mais je n'ai pas fait encore de projet avec elle est là sur mon mur je regarde je regarde et je vais la faire donc je vais la faire dans les mêmes coloris je prendrai un gris foncé pour le corps des roses pâles pour les fleurs et du marron pour les petites branches je n'ai à part le marron je n'ai aucune des couleurs si j'ai un rose qui irait mais comme je vais en commander à partir de septembre et ce n'est pas un projet que je vais faire en été c'est un projet que je vais faire à partir de septembre donc j'aurai le temps de commander les laines les coloris et si vous voulez le faire indique le moi sinon je mettrai en place des petits kits pourquoi pas si l'idée vous tente on a le temps d'ici septembre pour s'organiser donc je le ferai dans cette laine qui peut être stiquée très parfaitement je l'ai lavé je l'ai vu laver comment elle est elle est très très douce ça c'est un bon deuxième étape après une laine un peu plus naturelle mais pas trop rustique ça c'est une deuxième une belle deuxième approche parce qu'elle est quand même plus douce que la Shedland de Jamie Suns donc et puis au lavage le changement est incroyable alors à savoir que moi quand je dis lavage c'est lavage à le calon le calon oh bah tiens c'est ça le calon c'est un produit riche en l'anoline et en huiles essentielles sans rinçage alors moi quand c'est très sale je rince et je remets un petit coup de calon par dessus c'est ma manie à moi mais pour bloquer je laisse dans l'eau avec de l'eau calon et je rince pas et donc quand c'est pas trop sale donc je trouve que le calon adoucit quand même pas mal aussi les fibres sachant qu'avant je lavais avec une lessive normale de laine et je vois vraiment la différence par rapport de avant ma lessive normale ou lit ou machin et maintenant calon donc ça peut être aussi une idée parce que j'ai eu des questions alors je sais plus si c'est sur le podcast en espagnol ou en français des personnes qui voulaient savoir si la laine rustique s'adoustissait à l'an ça passe pas du mouton à au cachemire c'est vous aussi qui vous êtes c'est un travail sur soi aussi on s'habitue à la fibre on s'habitue à à à la travailler et du coup à la porter on est fier d'avoir tricoté ça et du coup on est fier de le porter mais franchement elle s'adoucit quand même pas mal alors voilà c'est ce que je vous dis ça passe pas du mouton au cachemire mais ça s'adoucit donc voilà ça c'est projet numéro 1 pour l'automne projet numéro 2 c'est le patron qui vient tout juste de sortir d'une de mes grandes grandes décisions enfin créatrices de patrons une de celles que j'aime le plus c'est Ella Gordon c'est quelqu'un qui travaille à Shedland dans les entreprises de laine je pense que c'est avec Jameson Smith justement et elle fait des yokes très très joli et là elle a sorti un yoke qui est en fait un hap les hap c'est les châles traditionnels des îles Shedland qui font un peu des petites baguettes comme ça un des plus connus c'est celui de Goodwill Johnston je me souviens plus le nom et Jared Flynn on en a fait aussi le quill je crois et du coup elle a sorti un hap pull un pull qui est en yoke à un hap donc ça fait des petites baguettes comme ça super joli avec un code couleur très très joli et celui-là je vais le faire pourquoi ? parce que ça va me permettre de passer des restes j'ai de mon fameux bonnet en ferrail de Isolda Saudade j'ai des restes et du coup je vais me faire le hap avec les restes des coloris du bonnet et je m'achèterai la base dans la même laine parce que j'ai pas trop envie de changer de laine dans la même laine je m'achèterai la base je pense que je garderai le gris foncé qui est d'ailleurs le même gris que pour le bonnet le gris foncé du bonnet et après je garderai le code des jaunes orangés cru et gris clair pour le hap et je suis tombée enfin j'adore Ella Gordon ce qu'elle fait son esthétique voilà elle appartient vraiment à un héritage de tricot particulier et c'est super super cool donc voilà je pense que je le ferai peut-être à partir du mois d'août parce que là j'ai d'autres projets aussi en tête et à partir du mois d'août dernier projet qui est rentré dans ma liste cette semaine grâce ou à cause du représentant de langue Marc avec qui on s'entend très bien il m'a montré les nouveautés les nouveautés de langue pour l'hiver prochain les catalogues j'ai choisi j'ai fait mes achats une partie des achats on a passé 4 heures à travailler ensemble sur les collections sur la boutique sur enfin c'est quelqu'un qui se donne vraiment beaucoup beaucoup de mal à aider enfin si on veut se faire aider il aime son métier il aime le partage et on enfin voilà quand il vient on passe un bon moment on travaille bien ensemble on discute bien et je pense que on est à l'aise tous les deux et du coup il m'a tout montré et j'ai choisi vous allez le voir dans la collection qui sortira certainement cet été pour l'hiver pour l'automne hiver ce châle ce magnifique châle en jacquard à plat donc j'ai jamais fait du jacquard à plat mais là je pouvais pas me résister vous aurez compris pourquoi déjà parce que c'est du jacquard parce que les couleurs sont magnifiques c'est un violet foncé avec du moutin peut-être que vous voyez pas je sais pas sinon j'incrusterai une photo si je peux et il est fait dans la denégale de langue et vous savez si vous avez suivi un peu mon compte Instagram avant que je fasse le podcast moi même sur le premier épisode je parle de mon graniton mon denégale donc vous savez que la denégale de langue c'est une de mes lènes préférées de chez eux ou même préférées tout court et quand j'ai vu ce châle j'ai fait waouh j'ai dit Marc tu n'as pas le patron parce que là c'est le catalogue mais sans les patrons parce qu'ils sont en train de les traduire et de les éditer il m'a dit non mais je vais réussir de l'avoir pour toi un peu avant et comme ça tu peux le commencer et tu l'auras fait pour la boutique et pour toi avant la saison et tu pourras le présenter et tu pourras en profiter donc il est très 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 beau il est très beau ah je n'ai qu'une envie c'est de recevoir le colis parce qu'il m'a déjà commandé c'est les lènes commandé les lènes et je n'y attendais pas du tout à je suis vous le savez je ne tricote pas trop sur des catalogues et tout ça parce que parfois il tricote trop à plat et moi je ne tricote pas trop à plat mais là celui-ci je ne peux pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans mais voilà je ne dirai pas plus mais j'ai tout dit j'ai tout dit mais en tout cas celui-là je vais le faire parce qu'il est magnifique et j'ai très très hâte passons à la section arrivage à la boutique je fais ça plus sommairement bon j'ai un peu le temps mais juste pour vous dire que j'ai reçu vous l'avez vu je ne vous ai pas laissé tranquille avec ça dû à la demande que j'ai eu et à la motivation que vous avez eu pour ce fil j'ai commandé presque tous les coloris il me manque juste un verre fluo qui ne me plaisait pas trop mais je pense que j'ai tous les coloris de mon lin Alpha Main le lin de Roserius 4 avec lequel j'avais fait mon Imogen si vous vous souvenez c'est le t-shirt avec la dentelle que j'avais fait en lin dans ce bleu et du coup là j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai au total 9 coloris donc le bleu le turquoise qui était déjà avec le beige l'anthracite et le rose le rose est magnifique si je pouvais me castonner un truc tout de suite avec voilà donc ça c'est les coloris que j'avais avant et j'ai rajouté le corail dont il reste très très peu parce que quelqu'un a déjà passé des commandes enfin il a eu beaucoup de succès du blanc parce que c'est un grand classique marinière du gris bleuté qui est très très beau aussi je ne dis rien mais c'est trop beau et le verkaki qui avait eu beaucoup de demandes aussi parce que mon échantillon était en verkaki tout le monde le voyait tout le monde voulait la couleur de l'échantillon et c'est vrai qu'il est assez chouette pareil avec le rose il est très bien avec le beige enfin voilà donc ça pour vous dire pour celles qui auraient raté l'information que le lin alfama est arrivé il était en rupture de stock chez Roserius 4 et on a dû attendre à qu'il le fabrique qu'il le teigne qu'il le réceptionne qu'il le mette en écheveau donc ça a mis un petit bout de temps mais on les a trop cool donc voilà voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à en plus que j'ai vu plein mal de patrons faits en lin dernièrement sur Instagram et sur Avelry plutôt et voilà donc si vous cherchez de l'inspiration avec du lin allez voir Queen Sanco ils ont une qualité de lin dont la même épaisseur que celle-ci et c'est des modèles très très beaux il y a même Isabelle Kramer qui a designé pour eux enfin c'est très très beau Queen Sanco vous savez que c'est une esthétique assez chouette donc voilà il y avait quelque chose d'autre en arrivage que je voulais vous dire oui les magazines et les livres donc je vais prendre le brise et je vous voilà je reviens donc on a reçu cette semaine c'est bien cette semaine je commence à confondre à confondre les les jours on a reçu donc le brise la semaine dernière je pense d'ailleurs je l'ai reçu le jour où j'ai rencontré Laure de des filles comment ça s'appelle les filles du vendredi et son amie et Valérie si je me trompe pas désolée si j'ai oublié ton prénom mais je suis nulle pour le prénom donc c'était assez chouette c'était une rencontre assez attendue des deux je pense et presque par surprise parce qu'elle me l'a dit je crois juste le jour avant donc c'était assez chouette ils ont passé un bon moment à la boutique on a pu partager et Laure voulait acheter ce livre là et pile il est venu il est arrivé à 10h et elle s'est entrée à 10h30 ou quelque chose comme ça donc petite review de ce livre il y a des modèles très très sympa pour l'été l'automne le printemps il y a ma chère Solène Solène Mitz qui a publié un patron dedans je suis trop fière pour elle parce qu'il est vraiment très très beau et c'est super de la voir apparaître de la voir apparaître dans ce livre bravo Solène félicitations si je regarde je sais pas et nous avons aussi une autre représentation française avec Der Rhum Natura donc avec une autre Solène une autre Bretonne avec ce châle ce magnifique châle qui est fait dans la Ulysse coloris doré si je me trompe pas donc en fait c'est celle-ci vous la voyez peut-être pas c'est celle-ci je vous le répète au cas où les Der Rhum Natura vous les trouverez pas en ligne sur mon site car je n'ai pas c'était la condition de les avoir en boutique en fait c'était de pas les vendre en ligne donc si vous les voulez en ligne vous allez directement chez Der Rhum Natura si vous êtes agronome ou dans mon coin vous venez me voir vous faites ce que vous voulez bon ce super châle aussi en représentation française super super joli dont je pense que je vais le tricoter je pense que je vais le tricoter mais dans une autre laine que j'ai à la boutique c'est le YAC de FONTI qui est un fil assez précieux et en fait c'est des fils qui vont très très bien avec ce type de dentelle j'avais repéré 2-3 châles comme ça pour le faire avec mais je pense que c'est celui-là que je vais faire les franges seront peut-être un peu plus courtes et moins séparées mais je pense que je finirai par le faire quand je sais pas mais il y a aussi c'est ça je pense que c'est Laure qui a pris la laine pour faire ça c'est un t-shirt qui peut être aussi tricoté avec des manches trois quarts c'est le non ça c'est pas le nom du patron c'est le Solano Solano tiens Solano c'est une des rues dans ma ville natale où mes parents avaient ça me donne des souvenirs et tout ce finalement il y a des débardeurs super chouettes il y a des chaussettes dans la même laine dont j'ai fait mes chaussettes qui sont designées par Verena Corse une des filles de Making Stories enfin vraiment vraiment il y a toutes les informations sur les laines sur les sur les créatrices enfin c'est un livre c'est pas un magazine j'ai vu sur quelques blogs Instagram et tout ça parler de magazine c'est un livre c'est pas déjà c'est pas le format magazine et vu l'épaisseur c'est vraiment des livres ce qu'elles font et c'est vraiment très très bien fait très très bien élaboré avec tous les patrons à la fin et ce dont je voulais vous parler c'est le modèle le voici en lin de Rachel Rachel Brockman voilà Rachel Brockman qui est la créatrice de mes chaussettes des chaussettes là que je suis en train de tester c'est elle qui a fait aussi ce débardeur ce débardeur qui en fait en lin et qui irait extrêmement bien avec ce lin Alfama là c'est pas juste pour la pub c'est parce que c'est vraiment c'est pas juste comme ça c'est vraiment le fil qui correspond donc si jamais vous avez envie de vous le tricoter sachez qu'il est dans ce livre et c'est le patron vous pouvez tous les regarder sur Avery mais vous pouvez pas les acheter sur Avery c'est le Joran ou Joran voilà en plus ce qui est super sympa dans ce livre c'est que la fille qui porte les modèles a un corps qui n'est pas sans poitrine sans forme carré mince elle a des formes elle a une poitrine elle est un peu ronde et on voit bien enfin on voit bien qu'il y a une démarche derrière que c'est choisi que c'est regardé pour toutes dans l'inclusion et du coup on imagine mieux aussi ou pour le type de corps qu'on peut avoir comment le patron peut tomber peut aller à nos morphologies ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres publications d'autres patrons juste enfin des patrons individuels et deuxième arrivage tout juste arrivé enfin en fait c'est aujourd'hui le jour de la sortie du Len Magazine 5 je trouve qu'on n'a pas donné assez d'importance à ce magazine à ce numéro du Len ou Lane parce qu'en fait Len c'est un jeu de mots parce que c'est Len en français mais en fait en finlandais je crois ça veut dire autre chose j'ai oublié ce que ça voulait dire bien sûr mais enfin voilà c'est un jeu un petit clin d'oeil donc là le magazine pourquoi aussi il y a une différence entre livre et magazine un magazine a de la publicité dedans un livre n'a pas de publicité devant de feuilles de publicité c'est pour ça que Brise c'est bien un livre Len c'est un magazine je tiens je suis un peu peut-être pointilleuse avec ça mais je viens du monde de la littérature et tout ça et pour moi ça a une importance après c'est pas important donc je disais il a pas eu un poids assez important j'ai pas vu une motivation extrême pour ce magazine pour le numéro 5 mais je pense qu'on a pas vu assez circuler les patrons qu'il y a dedans et ils sont très très beaux et pour une fois ils répondent aux besoins la nécessité qu'on a vu un peu toutes à un certain moment ou à un autre avec certains patrons parce qu'elles ont inclus beaucoup plus de photos des patrons c'est à dire que vous avez la page principale du patron dont on a l'habitude avec la petite présentation qu'il a fait et le petit texte un peu poétique littéraire et derrière on va avoir une feuille ou même deux parfois avec plusieurs photos de plusieurs sous plusieurs angles voilà donc là on a le détail du devant on a le dos on a le devant enfin elles ont fait vraiment attention que dans ce numéro elles ont répondu je pense à une nécessité des lectrices et des lecteurs une demande je pense sans doute qu'elles ont dû recevoir c'est d'avoir plus de photos sur des patrons donc là pareil vous avez la photo classique et là vous avez deux pages entières de photos pour vous montrer le détail du cardigan le dos qui est un peu de le texturé aussi comment il tombe un peu en général le détail des poches le détail du col châle donc bravo les filles parce que moi je disais non mais c'est voulu c'est recherché mais c'est vrai que parfois on ne voyait pas trop les détails donc là elles l'ont fait et j'ai choisi de vous montrer celui-ci parce que ça a été mon gros coup de coeur alors il y a de très jolis modèles qui me font très envie mais ça a été ça a été mon gros coup de coeur c'est le c'est le 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 Brenny Vinn tricoté par Thea Coleman et il est très très beau et je n'ai pas du tout ce genre de cardigan je pense que je mettrai des boutons mais sinon pour le reste et pourtant je ne suis pas très dentelle mais celui-là en worsted comme ça bien douillé je pense que si je me trouve une laine parce que dans mon stage je n'ai pas de de worsted alors oui je pourrais choisir un Dererum Natura pourquoi pas je n'ai pas de pull en Dererum Natura j'en avais tricoté un mais il est pour la boutique c'est le Little Twix de Bay Mandarins de Melody de Melody Hoffman mais je n'en ai pas j'en ai pas dans mon stage voilà sinon pourquoi pas une laine un peu tweedé mais j'ai peur que ça mange un peu le dessin donc peut-être une Dererum Natura ou des BC Garn que je vais recevoir à partir de septembre en worsted donc à suivre à suivre à suivre et tout dernier petit mot pour vous montrer non seulement la super le super interview qu'elles ont fait à Isolda vous savez que j'ai un girl crush avec Isolda que j'adore cette fille ce qu'elle fait son concept de boutique ses designs comment elle vit sa comment elle elle est ouverte sur son aspect le plus primé de sa vie qui est sa sexualité parce qu'elle est lesbienne si je me trompe pas et oui lesbienne et elle fait la défense de la communauté à travers la communauté tricot enfin c'est quelqu'un qui a des valeurs qui et qui va avec quoi c'est j'admire beaucoup son travail et sa personne en soi donc vous avez un entretien avec elle vous avez un entretien avec enfin un entretien un interview un entretien avec avec est-ce que je la retrouve vous le savez déjà j'en ai parlé sur les stories où est-ce qu'elle est ma chère étendre Rosa Fomar la voici maintenant vous mettez le visage sur la personne qui est derrière ces merveilleuses laines que j'ai presque l'honneur d'avoir à la boutique qui sont ben la Mondim c'est son concept à elle la Mungo c'est aussi son concept et la Beiroa je crois que c'est les trois seules que j'ai d'elle à la boutique enfin c'est déjà pas mal c'est dans cette interview qu'elle raconte pourquoi elle fait d'Hélène comment elle en est arrivée là le message qu'elle veut transmettre la récupération comment elle a été d'une certaine façon forcée dans un monde d'hommes et de portugais qui sont assez calmes qui n'ont pas d'ambition particulière de faire ou de moderniser des choses qui sont traditionnelles depuis depuis voilà tellement longtemps comment elle a dû un peu se faire de la place dans ce monde pour dans ce monde je veux dire de la laine de l'industrie textile lénière du Portugal pour récupérer encore une fois un héritage une tradition voilà moi j'admire beaucoup les personnes qui sont dans cette démarche là je ce que je disais à mon amie à Elisabeth quand je serai grande je veux être comme ça et c'est tout à fait ça en fait c'est tout à fait ça je vais vers des laines plus naturelles non seulement parce que j'enlève des petites herbes qu'il y a dans la laine mais c'est merveilleux vous sentez que ça vient de la nature que ça vient du mouton que ça vient d'un endroit ça nous fait voyager ça nous fait aller à Lisbonne dans sa boutique ou dans les champs où sont ces moutons les moutons enfin c'est pas les moutons de Rosa mais les moutons qui sont tendus pour après être faits en chaussettes par nous ça me paraît assez magique et sur Daudelaine je n'ai pas ça je n'ai pas ces sensations je n'ai pas le travail de la matière je n'ai pas le travail de la film ou en tout cas pas aussi présent et voilà c'est pour ça je l'admire tout comme Isolda je l'admire pour d'autres choses mais pour son admiration aussi il a une sélection assez assez sélectionnée assez bien pensée réfléchie de Daudelaine Isolda sur son site tout comme Rosa Pomar fait une sélection des fils qu'elle veut travailler du Portugal tout le monde lui disait mais non c'est des fils beaucoup trop raich personne ne va vouloir les tricoter et on est en train de sortir un peu de cette démarche-là de tricot égale douceur ou égale acrylique ou égale l'ayette et on est en train de faire d'autres choses on est en train de construire notre propre garde-robe avec notre propre valeur avec notre propre nos propres envies nos propres personnalités et voilà je pense que c'est c'est magnifique donc l'interview est entier dans le Lens Magazine d'ailleurs le pull qu'elle porte c'est le je crois que c'est le Traysta qui est un patron de Lens Magazine et dans la Biroa Biroa que j'ai aussi en boutique vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil c'est une worsted c'est une worsted alors vous allez me dire t'indiques que t'as pas de worsted que tu voudrais faire mais la Biroa fait des sortes de rayures un peu des nuances et pour le modèle là que je vous ai montré avec la Nantel ça n'irait pas à mon opinion à mon avis alors je ne retrouve plus Rosa Pommard là-bas donc voilà voilà le pull qu'elle porte avec la Biroa voilà j'ai plus ou moins tout dit ce que j'ai à dire sur ce laine encore une fois un grand succès magnifique édition dans un rosé un peu comme ça j'adore qu'elle change les coloris comme ça ça nous fait une couleur différente à chaque fois bel article franchement je suis très très contente de les avoir à la boutique et en plus elles travaillent super bien super super bien ils ont un contact on leur envoie un mail deux heures après ils nous ont répondu enfin super super bien bravo les filles donc voilà je pense que j'ai fait le tour en dernière nouveauté non dernière chose vous avez le calendrier de toutes les activités qui vont se passer d'ici le mois de juin à l'Anaï sur les stories d'Instagram je perds ma voix c'est quelque chose qui m'arrivait assez souvent en étant prof à la fin de la semaine je perdais ma voix je parle trop enfin j'ai une voix grave et du coup je perds ma voix si je parle trop longtemps j'ai dû trop parler cette semaine et dernière dernière chose je vais être c'est même pas exposante je vais aller vous montrer vous partager avec vous mes laines une sélection des laines parce que je peux pas importer toute la boutique à la prochaine NITIT de Lyon le NITIT c'est des journées organisées par Emma en creux violettes et alors le pseudo Instagram je me souviens plus mais elles ont créé ce NITIT NIT donc tricoter et eat de manger je pense que ça va être le troisième j'ai participé à toutes les autres éditions en tant que particulier j'ai rencontré par exemple MJ plein de filles de Lyon super sympa là-bas et maintenant on se retrouve à chaque fois et là cette femme m'a proposé Emma m'a proposé d'aller en tant que boutique parce qu'ils font non seulement on mange et on partage et on tricote ensemble mais aussi il y a deux ou trois teinturaires indépendantes boutiques créatrices qui vont la dernière fois il y avait par exemple l'Istelor aussi qui faisait la signature de ses livres donc voilà il y en a toujours quelques-unes et du coup on peut acheter on peut partager un peu en privé ou en plus privé avec les créateurs et cette fois-ci c'est moi et je suis super contente parce qu'en plus You're Aussie by Simone que je ne connais pas que je suis depuis super longtemps sur Instagram et je ne connais pas non plus Célène et j'ai très très hâte de les voir en vrai de pouvoir la voir aussi de me présenter presque en fan et voilà donc ça va être le 24 juin c'est un dimanche c'est toujours un dimanche et là les plats sont complètes depuis cet après-midi donc c'est chouette 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 pour celles qui ont la chance de pouvoir y aller on va se rencontrer je pense que ça va être sympa et voilà j'ai tout dit j'ai beaucoup parlé il doit être 8h30 il y a ma pile 8h30 du soir il me reste encore l'édition à faire donc voilà je pense que cet épisode a été un tout petit peu plus long parce que je suis fatiguée et que du coup j'ai du mal à m'exprimer tout simplement je vous souhaite un bon week-end une bonne deux semaines je serai de retour comme d'habitude dans deux semaines je vous raconterai un peu ce que j'ai vu j'ai vu à Barcelone si j'ai des petits achats je vous les montrerai et à bientôt salut